J'espère que vous allez tous bien, c'est une période un peu compliquée. Je me présente, Philippe Marcelu, je suis président de la société RNCOS, que j'ai fondée en janvier 2015. Nous sommes une boîte de conseils en management hybride, parce qu'on regroupe les trois activités principales que nous réalisons, ce sont le conseil, le conseil stratégique, management dans la performance au global. Et nous avons ajouté d'ici, il y a deux ans, une activité d'engineering pour répondre aux problématiques techniques que nous mettons en valeur chez nos clients dans l'activité de conseil. Et la troisième activité, une activité qu'on a démarrée cette année, en début d'année, une activité de prototypage industriel pour développer les prototypes de pièces, outillages et également effectuer toutes les parties simulation de flux sur nos activités. Je m'entends, j'ai un Nico. Allô ? Allô ? Non ? Je m'entends encore ? Je m'entends encore. Ce n'est pas vrai. Allô ? Je m'entends, mais… Oui, ça fonctionne, il y a un égé écho, mais ce n'est pas très grave. OK. Donc, comme je disais, l'activité prototypage qui nous permet de réaliser les prototypes de pièces, d'outillages et pour répondre aux problématiques techniques d'outillages et de pièces dans nos problématiques industrielles. Donc, voilà, j'ai un peu innumé rapidement nos activités pour justement intégrer la partie engineering et simulation et surtout métrologie et scan. car, en fait, dans nos activités, nous avons identifié des problématiques, par exemple, de pièces ou d'outillages qui nous nécessitaient de faire du rétro-engineering ou aussi de l'acquisition d'environnement pour pouvoir à la fois déterminer les outillages, comment dire, intégrer directement dans l'environnement industriel et l'environnement du produit client. C'est pourquoi, en 2016, j'ai décidé d'investir justement dans ce matériel-là. On peut passer si vous voulez. Excusez-moi, j'espère que j'ai un peu votre indulgence parce que je présente la présentation un peu au pied levé, donc je ne suis pas préparé. Donc, en fait, comme j'ai dit, nous sommes une boîte de conseil, mais ça, on va passer. On va arriver directement sur les slides associés à la partie scan. Voilà, on y va, on va avancer. Si vous voulez la présentation, je peux vous l'envoyer, mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Voilà, on peut aller, on y va, on y va. Voilà, c'est le modèle d'accompagnement qu'on a à la slide d'avant, c'est le modèle d'accompagnement. Donc, dans les activités d'engineering de conseil, on va identifier les problématiques industrielles qui pénalisent les performances à trace sec de nos clients. Et de ces problématiques industrielles, on va découler des problématiques techniques à résoudre de par notre activité bureau d'études. Donc, vous voyez ici les différentes technologies qu'on a acquises. La première est l'Andiscan 700. Donc, c'est un des scans de Créaform, qui est aujourd'hui notre fournisseur un peu privilégié, chez qui on achète tout notre matériel. Parce qu'aujourd'hui, l'Andiscan 700 en particulier est le seul qui est certifié chez notre client principal, qui est Airbus. Et donc, en fait, nous, on est obligé de passer par là, justement, pour pouvoir utiliser le matériel dans nos activités chez notre client principal. Le deuxième matériel que nous avons, c'est le petit match shot que vous voyez en dessous. C'est un appareil de photogrammétrie, pour faire du palpage optique et faire de la photogrammétrie, qui est dédié plus sur la partie prise de cote et coordonnées dans l'espace. Mais qui aussi peut être associé avec les autres technologies Créaform, comme l'Andiscan. Ensuite, pour, justement, fiabiliser la précision qui est attendue pendant les phases de scan. L'Andiscan, aujourd'hui, le 700 a une précision de 25 microns sur le scan. Et en reconstruction, on arrive à 3 dixièmes, voire 5 dixièmes au maxi, selon les dimensions à scanner. Sachant que les 25 microns sont garantis sur une distance de 4 mètres. Et ensuite, on perd un peu de précision tous les mètres, jusqu'à 10 mètres. Et ensuite, il faut vraiment utiliser l'associé au match shot pour garantir une précision de 25 microns sur des plus grandes distances. Ce matériel-là nous sert, comme vous pouvez le voir sur les petites images d'à côté, à scanner. Donc, faire de la rétroconception de pièces ou d'environnement. Là, pour nous, on travaille essentiellement dans l'aéronautique, donc c'est l'environnement avion. Là, on peut voir un panneau carbone sur lequel il y avait une pièce effectueuse. La pièce effectueuse, c'est celle qu'on a isolée par la suite. Donc, on a scanné entièrement le panneau. On a, de part le logiciel qui est utilisé derrière pour exploiter les données, isolé la pièce effectueuse. Qu'on a pu ensuite, comment dire, intégrer dans le logiciel de CAO pour pouvoir dessiner une pièce de réparation. Qu'on a pu ensuite imprimer grâce à notre imprimante 3D et faire un maquettage, en fait, de la pièce sur avion. Avant même de, comment dire, de dessiner une pièce définitive qui serait avionnable. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une des premières applications intéressantes du scan. C'est l'acquisition 3D vraiment d'environnement ou la rétroconception de pièces. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième utilité intéressante du scan, c'est ce que vous voyez ensuite, donc la calorimétrie. Donc, ça, en fait, c'est quand vous avez, par exemple, une pièce à contrôler. Vous prenez, par exemple, la pièce de CAO, vous l'intégrez dans le logiciel associé à l'Andiscan et on vient faire un comparatif. En fait, on vient scanner la pièce réelle en fonction de la pièce du bureau d'études et faire une calorimétrie, d'identifier tous les écarts qu'il puisse y avoir entre la pièce de définition et la pièce réelle. Ou alors, aussi, de faire l'acquisition 3D de défauts. Par exemple, les défauts de pièces, des défauts, des impacts sur peau avion, par exemple. Nous, c'est l'utilité qu'on en a le plus pour le parti scan. On a réalisé pour un autre client, un gros auteur de l'industrie aéronautique, des problématiques récurrentes sur plusieurs avions de déformation de peau, ce qu'on appelle du matelassage. Donc, on avait récupéré justement toute la CAO de ces panneaux-là et on a été contrôlé sur le shop floor, en fait, dans les usines, tous les avions. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle un best fit entre le CAO, la CAO et l'avion réel pour identifier toutes les déformations qui ont servi à faire des rapports pour envoyer ensuite au bureau d'études pour faire ce qu'on appelle les dérogations, et définir la solution de réparation sur avion. Ensuite, sur la troisième utilité qu'on a du scan pour nous, c'est justement l'acquisition d'environnement pour définir des outillages, par exemple. Vous avez des problématiques industrielles avec de la non-qualité récurrente ou de l'optimisation de flux industrielles, comment dire, issues de problématiques d'installation de pièces pour lesquelles un outillage est nécessaire. Sur des avions, sur des programmes style A320, c'est des avions qui ont des programmes qui ont entre 25 et 30 ans, on n'a pas la CAO. Donc, en fait, ça nous permet d'aller sur l'avion, de scanner l'avion et de définir un outillage au plus proche de la réalité physique de l'appareil. Voilà. Ça, c'est les trois utilités aujourd'hui qui sont pas mal déjà. Donc, il y a l'inspection, il y a la rétroconception et il y a l'acquisition d'environnement pour pouvoir définir soit des pièces ou soit des outillages. Voilà. Donc, l'affect la technologie... Ensuite, nous, on a d'autres... Vous pouvez passer, si vous voulez, le slide. Ça, c'est pour la partie. Apparemment qu'il y a des questions. On les pose après, peut-être. Ensuite, on a fait l'acquisition également d'autres lasers, en fait, comme le Faro, donc le Focus S150, qui nous permet de scanner carrément des environnements, d'atelier, par exemple. Donc, on peut scanner S150 pour 150 mètres. Donc, on peut scanner à 150 mètres, 2 millions de points la seconde, ce qui vous donne un résultat, un peu comme vous l'avez sur l'image 1. Donc, c'est pas une photo faite par un smartphone, c'est bien un relevé photographique 3D, haute définition à l'aide du scan laser. L'image 2, dans l'image 1, on peut prendre soit des côtes ou soit, comment dire, se promener, en fait, dans l'environnement 3D. Si on veut vraiment intervenir sur le 3D, on passe en nuage 2 points, c'est l'image 2, qui nous permettent carrément d'intervenir, en fait, dans l'environnement 3D et de, par exemple, sélectionner un élément de l'environnement 3D, le déplacer, le supprimer, comme vous pouvez le voir sur l'image 5, avec la potence là, et de pouvoir agencer, par exemple, des ateliers à la demande du client, ou dans, nous, nos activités de conseil, identifier des problématiques d'agencement industriel des moyens qui pénalisent la performance intrinsèque de notre client, et donc, ça nous permet de faire de la simulation associée au digital twin, au jumeau numérique. Donc, ça, c'est un logiciel de Dassault Systèmes qui nous permet, justement, d'intervenir sur les environnements 3D et d'optimiser des flux industriels ou d'agencer des ateliers ou bien aussi, nous, on travaille aussi avec certains clients pour des activités de mes corbailles ou des transferts de chaînes. On va scanner en 3D un atelier, on va scanner l'atelier de départ, l'atelier d'arrivée, on va faire une simulation 3D, en fait, du transfert de l'atelier et associé à la réalité virtuelle, on va s'immerger, en fait, dans l'atelier 3D de transfert et devoir faire des, comment dire, des réunions collaboratives avec nos clients pour identifier, pour lui montrer, en fait, ce que va être son atelier futur. On va identifier, justement, des problématiques de flux grâce à des simulations, en fait, qu'on va effectuer sur base du jumeau numérique. Donc, voilà. Pour la partie, on avait une vidéo, donc c'est bête parce que j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement de l'Andiscad, mais je ne sais pas si on peut la partager. C'est un peu embêtant, c'est dommage. Bah non, parce que du coup, tu ne partages pas ton écran, donc on ne peut pas le voir et je n'ai pas reçu. Ouais, parce qu'elle fait ça un petit méga, donc c'est un peu compliqué à en mettre son mail. Au moins qu'on essaye de refaire une petite passe. On va essayer de retransférer, mais ça va être compliqué. Devenez présenteur. On enverra les liens en parallèle de ça. Ouais, voilà, exactement, voilà. En fait, pour revenir sur la partie en discadence, je pense que c'était surtout l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Le fonctionnement, il est assez simple. Après avoir effectué la formation, parce qu'à l'origine, c'est un peu compliqué à prendre en main. Par contre, la formation nous permet vraiment d'être opérationnel assez rapidement, au moins pour les fonctions basiques. Donc, en fait, le fonctionnement de l'Andiscad, c'est, vous avez une pièce, par exemple, à rétro-concevoir. Vous avez des petites pastilles qui sont à coller directement sur la pièce, parce que ces petites pastilles nous permettent justement de, comment dire, de définir le repère local sur la pièce. Donc, ces petites pastilles qui font à peu près un centimètre de diamètre, et coller sur la pièce, il faut au moins, en fait, quatre petites cibles dans une feuille A4, pour que le scan puisse se repérer dans l'espace. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre, une fois les pièces collées, et une fois les cibles acquises dans le logiciel 3D, permettant au cadre de se repérer en 3D, vous pouvez carrément prendre la pièce dans la main, et la scanner en la tournant avec la main. Donc, on n'est pas, comment dire, obligé d'avoir un repère fixe, un référentiel fixe, comme certains scans, enfin, certains appareils de métrologie. Voilà. Donc, même, souvent je le dis aux clients, on pourrait même scanner dans l'avion en vol. Parce qu'en fait, une fois que le repère local est positionné, on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec le scan. Donc, en fait, le scan nous permet d'avoir des nuages de points, et nous demande, par la suite, de faire l'acquisition de logiciels qui nous permettent d'exploiter ces points. En fait, quand vous scannez, le scan, en fait, en lui-même, il est beau, mais on ne peut rien en faire. Donc, en fait, il faut derrière une suite de logiciels qui nous permettent d'exploiter ces nuages de points, de reconstruire le modèle, donc le modèle 3D issu du scan en mode surface. Et de ces modes surface, on peut après générer des modèles. Donc, il y a une partie, une grosse partie, en fait, de reconstruction, nettoyage des bruits, parce que quand vous scannez, vous avez pas mal de bruits, donc d'éléments parasites autour de la pièce. Donc, en fait, ça demande un nettoyage du modèle 3D. Et ensuite, une reconstruction à l'aide de plans, à l'aide de surfaces qui nous permettent de reconstruire un peu le 3D. Par contre, si vous n'avez pas d'intervention à faire sur la pièce, vous pouvez simplement nettoyer le bruit que vous avez autour, avoir la pièce 3D même en nuage de points et la transférer sur une imprimante 3D, par exemple, pour imprimer directement en 3D la pièce. Par contre, c'est vrai que le but quand même de scanner une pièce, ce n'est pas forcément de l'avoir en 3D pour l'imprimer. Souvent, c'est qu'on a des choses à faire dessus. Donc, quand on a des choses à faire dessus, il faut prendre en considération qu'il y a des logiciels à acquérir par la suite et à être formé et avoir les bonnes ressources compétentes pour pouvoir le faire. Voilà. J'espère avoir été clair. Je ne vois plus trop de choses à dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez ici l'exemple sur le slide. Regardez le slide d'après. Tu as besoin que je bouge ? Oui, oui, le slide d'après. Tac. Voilà. Vous avez l'image sur la quatrième image. En fait, c'est une des exemples de réalisation qu'on a faite. Ça, c'est le sujet sur lequel on a dit tout à l'heure sur le panneau. Donc, vous avez aujourd'hui le panneau avion. Vous avez toutes les petites cibles qui sont collées dessus. Les petits ronds, vous voyez. C'est les cibles qui sont collées sur avion. Vous avez le modèle 3D scanné qui est en bleu. Et ensuite, on a récupéré le modèle CAO pour lequel on a fait un best fit entre le 3D et le modèle CAO. Et ensuite, vous voyez tous les écarts, colorimétrie, de déformation des panneaux. Ensuite, on transfère ça sur le logiciel de CAO et on fait des sections. On prend des cotes en 3D et tout pour alimenter les bureaux d'études pour la mise en place des solutions de réparation. Donc, j'ai vu quelques questions apparaître concernant les coûts. C'est du matériel qui, en fait, comme je dis, c'est du matériel qui coûte, qui n'est pas, comment je peux dire, ça n'est pas des coûts de chère. Parce qu'après, il ne faut pas que je travaille à l'encontre de mon fournisseur. Mais c'est assez onéreux quand même. L'investissement est assez onéreux. Il faut compter un budget global, matériel plus logiciel d'environ. On va dire environ 70 000 euros sur du Andiscan. Vous avez un peu moins cher. Nous, aujourd'hui, on est obligé d'avoir ce matériel-là parce que c'est ce qui est demandé par notre client, Airbus. Vous avez du matériel qui est un peu moins cher, mais qui est un peu moins précis. Et ensuite, vous avez du matériel, par exemple, vous avez le GoScan qui n'est pas représenté ici. C'est un scanner également comme l'Andiscan. Par contre, vous êtes moins précis. Par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez pas collé les cibles. Et en plus, il fait de la couleur. Par contre, on n'a pas les précisions qu'on a aujourd'hui sur le Andiscan. On est à, je ne sais plus, un minimum, enfin maximum 5 dixièmes, je crois. Si je me trompe, 5 centièmes, si je ne me trompe pas. Et en construction, on doit être à peut-être 7, peut-être voir le dixième. Et pour nous, l'aéronautique, ce n'est pas bon. Mais par contre, pour une application qui n'hésite pas énormément de précision au centième près, ça peut le faire. Donc là, on est sur des budgets plus aux alentours de 30, 35 000 euros. Et ensuite, vous avez une phase intermédiaire qui est donc l'Andiscan 300 qui, je crois, autour de 40 000 euros. L'appareil lui-même, parce qu'en fait, l'Andiscan 700, il faut compter une enveloppe à peu près de 50 000 euros que pour le matériel, pour l'Andiscan. 40 000 pour le 300 et le Goscan 30 000. Ensuite, à prendre en considération, c'est la partie logicielle. Donc là, il faut compter à peu près un budget qui est à peu près de 15 000 euros. Entre 10 et 15 000 euros pour les logiciels. Et ensuite, à prendre en considération, c'est la partie maintenance. La partie maintenance qui est obligatoire. Donc qui permet tous les ans d'effectuer la maintenance du matériel et d'avoir une certification, justement un étalonnage du matériel. Et ce rapport-là, nous, on le fournit à notre client à chaque prestation pour montrer bien que le matériel a été étalonné par le financeur. Et avec un rapport d'étalonnage et de certification du matériel. C'est ma particularité. Et finalement, tu conseilles… Enfin, du coup, on entend finalement les budgets. On se dit, ok, moi aujourd'hui, entreprise, PME, ETI, peu importe la taille de ma structure. Je me dis que j'ai des sujets à scanner. Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup de se poser les questions sur investir ou pas ? De ce que j'en entends là, de ce que tu dis, c'est quand même compliqué. Il faut les ressources, il faut y passer du temps pour un résultat qui va être approximatif. Alors que naturellement, les gens vont peut-être s'orienter vers des solutions qui vont coûter nettement moins cher. Donc finalement, qu'est-ce qu'on sort avec des solutions qui sont encore moins chères ? En dessous de 10 000 euros, je dirais. Qu'est-ce qu'on a comme résultat et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce qu'on va sortir de ça ? Tout dépend de l'utilité que vous en avez et tout dépend de l'exigence. Éventuellement, si vous faites ça en prestation ou si votre client final cherche une grosse précision, on sera obligé de mettre le prix. Maintenant, si c'est pour faire du prototypage rapide, je sais qu'il y a une boîte américaine qui fait du scan 3D aussi, parce que Créaform, c'est canadien. Ils sont basés à côté de Montréal. Ils ont la partie logicielle, si je ne me trompe pas. Alors là, je me fais commercial de Créaform. Mais dans le sud-est de la France, ils ont le siège français, où c'est surtout les développeurs de soft qui travaillent. Le matériel, lui, est fabriqué en Canada. Et donc, pour revenir à la question, je crois qu'il y a une boîte aux États-Unis qui fait du scan aussi, qui coûte beaucoup moins cher. Par contre, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est prototypage rapide, c'est du fun, quoi. Enfin, pour moi, pour avoir fait l'analyse pendant pratiquement un an, à rechercher le bon matériel, je suis tombé sur Créaform, comme je vous le dis, il y a quatre ans de ça maintenant. Et aujourd'hui, on a créé un partenariat privilégié avec Créaform, parce que aujourd'hui, c'est ce qui répond le mieux à nos exigences de précision et de, on va dire, de facilité de fonctionnement, on va dire, et d'accompagnement aussi, parce qu'il y a le service à prévente aussi qui est important. Parce qu'il y a toujours des petites questions sur la petite option à cocher dans le logiciel qui va bien pour aller plus vite à scanner ou pour pouvoir exploiter plus facilement le modèle 3D. Et ça, ils ont un bon accompagnement là-dessus. Voilà. Et donc, voilà, comme je dis, pour revenir à la question de base, c'est tout dépend de l'utilité. Si c'est pour du fun, pour avoir un petit modèle 3D pour montrer aux copains, ou alors pour faire un prototypage rapide avec une imprimante 3D, comment dire, qui ne nécessite pas, enfin, qui ne demande pas à maqueter, par exemple, la pièce, après sur un produit, je parle de l'aéronautique parce que c'est notre job aujourd'hui, mais sur n'importe quel produit, même une machine à laver, si vous avez une petite pièce à, comment dire, à maqueter sur une machine à laver, si c'est que pour vraiment essayer de voir l'encombrement, ce n'est pas important. Si vraiment on va être au plus juste de la réalité, il faut quelque chose de précis. Et quelque chose qui soit, comment dire, je cherche un mot, en fait, depuis tout à l'heure, le côté utilité, en fait, le côté pragmatisme, en fait, de la solution. C'est à l'usure qu'on voit, en fait, vraiment, la performance du matériel. Vraiment, comme je dis, je me répète encore une fois, mais tout dépend de l'utilité. Si vous voulez avoir un gros niveau de précision, il faut du bon mot. Et si vous voulez une fiabilité, justement, ça, c'est une chose aussi. On a fait pas mal de tests au début, parce qu'en fait, notre client Airbus était un peu perplexe à l'origine sur l'utilité, justement, par rapport à l'investissement à faire derrière. Pour vous dire, même Airbus réfléchissait beaucoup à investir là-dessus, pourtant, ils ont un peu d'argent. Mais on leur a montré, en fait, qu'il y avait une répétabilité, justement, des mesures, par exemple, pour la partie inspection, qui était vraiment forte. On avait pris, pour vous donner un petit exemple, on avait fait un test avec Airbus sur la famille A320. On avait pris toutes les non-conformités qu'on peut retrouver sur la peau de l'avion. Donc, les impacts, les rayures, les trous ovalisés, les trous parasites, tout ça, on avait tout pris toutes les possibilités de non-conformité. On avait pris trois calépticiens différents, et nous, on était venus avec notre scan. On avait, par exemple, sur une activité d'impact sur peau, on avait, par exemple, le premier calépticiens qui, avec son comparateur à billes, avait trouvé moins 0,14, on va dire. Le deuxième avait trouvé moins 0,18, et le troisième avait trouvé moins 0,21. Nous, on est arrivé moins 0,17. Ensuite, une heure plus tard, on est revenus. Le premier qui avait 0,14 avait 0,18. Le deuxième avait, je vais vous passer les exemples. Mais nous, on avait 0,17. Et ensuite, on est revenus encore l'après-midi même, on a repris, nous, on avait 0,17. Il y a une répétabilité du scan, justement, comme c'est du sans-contact, que le matériel et les logiciels sont très précis, et la tolérance d'acquisition 3D, en fait, du matériel est très serrée. Ça nous permet vraiment d'avoir une réputabilité, en fait, du scan en lui-même ou de l'inspection qui permet vraiment de fiabiliser les données. Donc, plus le matériel est précis, plus vous aurez des résultats corrects et fiables. C'est l'utilité qui fait le choix du matériel. C'est comme tout investissement, tout capex, c'est héroïque. On a un matériel, on a un besoin, on chiffre notre besoin, on chiffre, par exemple, notre non-qualité. On sait qu'on a autant de non-qualité par an, on a du matériel, on investit sur 5 ans, on fait l'immobilisation du matériel. C'est vraiment là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir pourquoi vous l'utilisez, quel est aujourd'hui le périmètre dans lequel vous l'utilisez, quel est votre impact de coût. Vous regardez l'investissement, vous regardez l'immobilisation, le financement qu'il y a à faire derrière, et vous faites vous comparer. Et vous allez, ok, voilà l'utilité que j'en ai, l'impact pour moi, l'association client, ou pour un taux de non-qualité récurrent pour ceux qui produisent des pièces, calculez le coût de votre non-qualité, et vous regardez un peu la rentabilité que vous allez avoir par rapport à l'acquisition d'un matériel tel que le scan 3D. Ou alors, les temps de bureau d'études. Calculez le temps de reconstruction, de la prise de cote sur votre produit, une voiture, un avion, un bateau, ce que vous voulez. Calculez le temps passé avec un réglé, avec des comparateurs, avec tout moyen de prise de cote, et le temps passé pour le faire. Et le scan, nous on a scanné pour une boîte qui fabrique des paddles et des planches à voile, on a scanné un paddle complet, c'est un paddle de compétition, qui devait être allongé parce que le champion du monde de paddle, qui demandait à modifier son paddle de compétition, de vouloir 3 pieds de plus sur son paddle. En fait, ça nous a pris 3 heures à scanner le truc. Et après, on l'a rallongé en CAO, et ça a pris peut-être 2 jours maxi à avoir un paddle de 17 pieds au lieu d'un paddle de 14 pieds. Je pense qu'en prise de cote avec des réglés, avec des maîtres, des comparateurs et ce qu'on veut, on n'aurait jamais fait ça en 2 jours avec la CAO. Ça aussi, par exemple, si vous avez des pièces, par exemple, à fabriquer sur des pièces qui sont moulées, par exemple, style des pièces composites ou des pièces métalliques fondues, par exemple, pour faire des moules, prenez la pièce, vous scannez, vous faites le négatif et vous avez le moule. Franchement, il y a vraiment une utilité à scanner en 3D par rapport à tous les moyens traditionnels de prise de cote et de rétroconception. Il y a vraiment un avantage temps important. Le temps, c'est de l'argent, donc c'est ROI automatique. Par contre, il faut en avoir l'utilité sur le volume. Comme je dis, le matériel n'est pas non plus bon marché si on veut du bon. Donc, il faut vraiment en avoir l'utilité. Donc, pareil, c'est ROI pour l'investissement. Voilà. OK, super, très bien. Merci à toi. J'espère que j'ai besoin. Si vous avez des questions supplémentaires, mais je vois qu'on avait le temps, mais du coup, on a répondu à cette question pour Laurent. Du coup, du coup, du coup, je vois que Laurent Felin de Bretagne-Atelier est arrivé. Laurent est là. Est-ce que tu peux juste réactiver ton micro ? Bonjour. C'est fait, super. Oui, c'est bon. Je vais te passer la main. Ne bouge pas. Je te désigne du coup comme... Excusez-moi, j'avais posé une question à Philippe que j'allais inscrire dans le chat. Ah, pardon, pardon. C'est pas si dans tes connaissances. Je me concentrais sur mon discours. Pardon. Je n'ai pas vu toutes les questions, en fait. Allez-y, posez-la. Oui, bonjour, Philippe. Moi, je suis modeleur 3D. Je travaille essentiellement avec Autodesk Alia Surface. Et j'ai déjà l'occasion de travailler à partir de scans, notamment pour les allers-retours entre la maquette physique en clé et le modèle numérique. Et je voulais savoir si vous étiez aussi dans ce domaine, dans le style. Pour le scan, en fait. Parce que le scan est un outil aussi dans le domaine du design qui permet de valider la cohérence entre la maquette physique et la maquette numérique. Et je voulais savoir si vous étiez aussi dans ce domaine-là. C'est ce qu'on a fait en 3D, parce qu'on en a eu plusieurs de sujets de ce style. Mais le sujet qu'on avait justement avec le panneau d'avion, c'est carrément ça. Aujourd'hui, on a des éléments, des produits qui sont fabriqués. Il y a des produits qui ont été aussi designés et conçus. Et en fait, le scan est vraiment l'outil idéal pour faire un best fit entre une CAO et un produit fabriqué. Après, j'ai des projets aussi plus personnels sur des moyens de locomotion et on l'utilise également sur ça. Et vous utilisez quelles solutions pour le mode lâche-refacique ? Aujourd'hui, on a une suite qui existe pour Créaform, qui a été développée par Créaform. Donc, non la prise parce que c'est associé au matériel, c'est la suite VX. Donc, VX Éléments, c'est le logiciel qui nous permet de scanner. VX Modèles, c'est le logiciel qui permet de reconstruire les surfaces, faire des coupes, créer aussi des éléments physiques comme des plans, des lignes, des points. Voilà, c'est vraiment qui permet de s'appuyer sur ces entités-là pour pouvoir rétroconcevoir l'élément ou le modélisation 3D. Et ensuite, VX Inspect, c'est vraiment le logiciel de qualité qui permet vraiment de faire l'inspection avec le matériel, mais également d'associer au modèle les tolérantions géométriques, comme les coaxialités, les planités, la perpendicularité, et de contrôler justement la pièce en fonction des requis qu'on va appliquer sur le modèle 3D lors de l'inspection sur les tolérantions géométriques. D'accord. Merci, Philippe. De rien, avec plaisir. Merci, Laurent Adulgence. C'est bon, je prends la main, ouais. Ouais, ok, ça marche, je te la remonte à la main. Hop, normalement, c'est bon, on va voir mon écran. C'est moi qui t'ai pas doué, alors. Non, non, mais je passe en mode, attendez, parce que moi, j'ai pas forcément en mode PowerPoint, là. Pourquoi j'ai pas le diapositif ? Et pour Hama, hop, présenté. Bon, moi, j'interviens simplement pour faire un petit retour. Un petit retour. Ouais, ce que je disais en introduction, du coup, que t'interviens, du coup, par la partie plutôt fabrication additive, et puis un petit peu de retour sur toi, ton avis sur les scans, à ta vision d'aujourd'hui, et du coup, qui sera le premier programme, évidemment, de cette visite. Voilà. Donc, Bretagne Atelier, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, donc, nous sommes une entreprise adaptée, donc, près de Rennes. Donc, le but du jeu, pour nous, c'est de faire l'assemblage de différents types d'équipements. On intervient surtout sur la partie automobile, la partie ferroviaire, la partie aéronautique, et aussi pour ce qu'on peut appeler des biens d'équipement, c'est-à-dire tout type de produit industriel. Ça peut être la réalisation de faisceaux, faisceaux hardés, ou ce genre de choses, du câblage de coffret, ou des choses comme ça. Là, je ne sais pas si vous arrivez à suivre l'écran. Donc, sur l'écran, ce sont des exemples de pièces sur lesquelles on fait de l'assemblage chez nous. Vous voyez, en haut à gauche, on a des petits équipements dits de relaxation. En haut à droite, donc, vous avez des platines électriques. On peut faire effectivement l'assemblée des petits coffrets électriques en bas. On a fait à l'époque un petit peu d'utilisation. Et surtout, notre activité, elle porte au niveau du ferroviaire, sur l'assemblage d'ensemble pneumatique et sur des coffrets électriques. Donc, on travaille essentiellement de trois sommes. Et sur la partie aéros, on est essentiellement sur du montage de petites pièces aéronautiques par des procédés dispétiaux. de riftage, d'insertion pour des rotules ou ce genre de choses. La partie automobile, donc, c'est essentiellement du montage avec des systèmes de tracker derrière. Et puis, aussi, une petite activité, effectivement, tertiaire. En termes, donc, moi, je m'occupe du service essentiellement de l'industrialisation. L'étape importante pour nous, on a dû... J'essaie de fermer cette fenêtre-là qui me perturbe. Je vais essayer. Donc, l'étape importante, l'induce, pour nous, c'est de segmenter les étapes de façon à ce qu'on puisse, sur chacune des étapes d'assemblage, donc, verrouiller la qualité de l'assemblage, donc, en utilisant un maximum de pocaïoké, limiter la charge mentale au niveau de nos opérateurs et de personnaliser chacun des postes d'assemblage pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est une étape importante de l'induce, ce qui nécessite, au niveau des postes de travail, de pouvoir mettre en place, donc, des moyens adaptés, donc, des petits gabarits montage, des supports d'outils, de capteurs, des interfaces de contrôle, éventuellement. Et, initialement, parce que c'est là aussi où le scan m'intéresse, initialement, donc, ces pièces, on les avait achetées, c'était existant dans le commerce où on les fabriquait nous-mêmes. Et quand on les fabriquait en sous-traitance, nous-mêmes, c'était par des procédés d'usinage. Donc, il y avait un phénomène de coût qui était important, un phénomène de disponibilité et d'adaptation derrière. Donc, nous, ce qu'on a commencé maintenant au niveau de la fabrication additive, on est allé sur la FDM par rapport à la stéréo, par rapport au SLA. La techno FDM était un peu plus accessible, je parle de ça, d'il y a 4-5 ans, pour la diversité de la matière, parce qu'on avait accès à de l'ABS et de l'ABS chargé ou ce genre de choses. Une facilité de mise en œuvre assez importante et un phénomène de coût qui était plutôt intéressant. Donc, on est allé sur la dépose de fil et on a commencé avec une imprimante de bureau qui était assez simple et robuste. Donc, je l'ai mis la petite photo, je n'ai pas de pub, mais c'était une Zorthrax, donc qui était une petite imprimante assez sympa. Ensuite, l'offre des imprimantes, donc, c'est pas mal développé. Nous, on a dû rester assez frugales sur les investissements parce qu'on a des enveloppes d'investissements qui sont assez faibles. Donc, on a repris une Zorthrax, ensuite, on a pris une race 3D et toutes ces imprimantes-là qui étaient assez simples, le but du jeu, c'était de les customiser. Donc, il y avait des petites choses qui n'étaient pas forcément en adéquation avec le mode de fonctionnement pour l'apport du fil, la partie chauffage aussi. on avait des chambres d'impression qui étaient à l'air ambiant. Donc, on s'est amusé à acheter des petites résistances de chauffage et des choses comme ça. Donc, on a customisé nos imprimantes 3D. Et au bout de quelques années, là aussi, il y a deux ans maintenant, donc, une fois qu'on a fait le ROI sur ces outils-là, on a essayé d'investir dans des imprimantes un peu plus conséquentes. Et donc, là, on est passé sur des imprimantes de chez Stratasys qui étaient un peu plus performantes en termes d'utilisation avec des systèmes de caméras, des systèmes de contrôle et tout ça. Donc, ça, c'est mon petit retour. C'était mon dernier slide. C'était mon petit retour sur l'utilisation des imprimantes 3D chez Bretagne Atelier. Donc, essentiellement, pour faire des gabarits et de l'aide à l'assemblage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Moi, je me souviens un petit peu la présentation qui était faite sur les scans. Je vais rejoindre mon cours de route. C'est une question sur laquelle je me suis posé il y a quelques temps de ça parce qu'on avait... Les scans qu'on avait à l'époque n'étaient pas très chers. C'était des cannes à 10-15 000 euros qui permettaient simplement de récupérer l'enveloppe du produit, mais on ne pouvait pas retravailler le produit. Enfin, ça forme numérique. Et là, effectivement, il y a des scans qui sont un peu plus performants maintenant qui nous permettraient effectivement de retravailler le produit. Clairement, enfin, ce n'est pas très sympa ce que je vais dire. On achète une contrepartie de test. Admettons, on la scanne et ça permet d'en fabriquer d'autres sans avoir à les racheter. Ce n'est pas l'espionnage, mais c'est un petit peu ça. C'est ça, bien sûr. On s'interdit de le faire. Bravo pour ces conseils pratiques. On ne le fera jamais. Évidemment. Mais c'était un petit peu l'idée quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Finalement, c'est pas... ce n'est pas si simple que ça, effectivement, de retravailler en CAO un objet qu'on a pu scanner. mais c'est pas si simple. Ça marche. Voilà, je suis allé un petit peu plus vite. Oui. Et du coup, tu voudrais nous faire un peu plus sur les gains que tu as pu faire à travers ça et où est-ce que tu sous-traites encore une... Est-ce que tu sous-traites aussi une partie de ton impression ou est-ce que tu arrives à tout faire en interne directement avec tes moyens ? Voilà. Est-ce que tu... Alors, les gains ont été considérables parce que... Vous imaginez entre une pièce qu'on faisait en usinage, donc une pièce en air-talon ou n'importe quoi qu'on sous-traitait en usinage et le coup, l'impression, le gain, il est fois 4, fois 5, sans aucun problème. On a maintenant nos imprimantes 3D, donc on a 4 imprimantes de bureau, on va dire, et puis celle qui est un peu plus industrielle, enfin, pas pour l'instant, bien sûr, mais elle fonctionnait quasiment en 2,8 ou en 3,8. Elle tournait quasiment en permanence. Oui, mais au niveau de l'arrage, vous n'avez pas rencontré une difficulté particulière ? Alors, si, parce qu'il faut... Quand vous dessinez une pièce, vous la dessinez en vue de l'imprimer. Donc, au niveau des dessinateurs, je leur ai fait faire une petite formation par un organisme extérieur pour désigner en vue d'une impression. Parce qu'il y avait des petites subtilités sur le dessin à prendre en compte. Voilà. Donc, il y a un petit peu de formation pour les dessinateurs, mais après, ça passe tout seul. Et l'utilisation, elle est super simple. Après, il faut vraiment bien dessiner la pièce en vue de l'imprimer pour éviter d'avoir trop d'utilisation de substrat. Donc, la petite partie qu'on va venir diluer dans l'eau pour récupérer la pièce brute. Voilà, il y a des petites subtilités dessus. Un dessinateur normalement formé... Oui, on va là-dessus, oui. Et non, je ne sous-traite absolument plus rien sur cette partie-là. Et par contre, le fil, je me rends compte que le fil, quand même, coûte très, très cher. Ah, ça, ça, c'est... Ouais, c'est une des difficultés. Le fil coûte cher. Et si vous voulez, du fil un petit peu spécifique, les prix évoluent très, très vite. Ouais, parce que tu es sur du matériel propriétaire aussi, et du coup, tu ne mets pas ce que tu veux, le fil dedans, quoi. Ouais, ça, c'est quelque chose sur lequel, le jour où je vais réinvestir dans une imprimante, je regarderai plutôt l'aspect consommable, ce que je peux avoir comme consommable à utiliser dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les conseils pour la suite, ça fait partie des critères, finalement, à bien regarder, ça. Les matériaux qu'on va pouvoir mettre dedans, enfin, le coût qui sont associés, et quelles sont leurs résistances, c'est-à-dire parce qu'on peut faire beaucoup de pièces sans avoir forcément besoin de la pièce, de pièces techniques et de matériaux qui vont avec, quoi. Le consommable est important, c'est un petit peu comme vos copieuses à la maison, quoi. Les cartouches d'imprimantes, ça coûte très, très cher, quoi. Donc, après, si on ne peut pas avoir d'autres formes d'utilisation de ces produits, on parle beaucoup d'économie d'utilisation, c'est peut-être ce genre de choses qu'on va faire regarder. Enfin, voilà, quoi. OK. Ça marche, super. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions ? Parce que je n'en vois pas, je n'en ai pas vu passer dans le chat. S'il y a des questions, allez-y, c'est le moment. Je vous laisse taper. Mais c'est vrai que chez vous, c'est le volume optimal pour une impression 3D. On a la question, du coup, de Pascal Ghali qui nous pose, qui nous demande quel est le volume optimal pour une impression 3D ? Je pense que c'est un prévent 3D que vous vouliez poser comme question. Finalement, globalement, la taille des pièces que tu imprimes, toi, Laurent, tu en rentres dans quel volume ? Voilà, si on doit choisir un volume, tu aurais de la fille ? C'est 200, 200, 200. 200, 200, 200. Et tu arrives à faire la majorité de tes pièces là-dedans. Oui, oui. La chambre qu'on a actuellement, c'est 200, 200, 200. Je préconise quand même d'avoir des chambres régulées en température parce que sinon, on a des phénomènes de décollement entre les couches d'impression. Donc, il vaut mieux avoir des chambres qui soient bien régulées. Et là, donc nous, on a une chambre sur la F70, je crois qu'elle est effectivement comme ça. Et la taille moyenne des produits qu'on imprime, elle est assez variable. Mais globalement, c'est du 50 fois 100 fois 50. Les produits qu'on imprime de façon majoritaire. D'accord. Après, on a eu des soucis qu'on a dû faire des pièces un peu plus importantes en impression parce qu'on n'avait pas effectivement une imprimante avec des capacités assez importantes. Donc, on s'est amusé à recoller des pièces en impression 3D les unes avec les autres. Et ça devient du bricolage. Oui, ça devient du bricolage. Ok. Et au niveau de tes opérateurs, du coup, est-ce qu'ils voient, enfin, je connais la réponse, mais est-ce qu'ils voient un intérêt ? Est-ce qu'ils sont force de proposition ? Est-ce qu'ils ont des idées sur des pièces, etc. ? Alors, ça, par contre, effectivement, on a, chez votre atelier, des groupes d'amélioration qu'on appelle nos process cristals. Et effectivement, les opérateurs, très vite, quand ils ont compris l'intérêt des impressions 3D, ces groupes de réflexion se réunissent de façon hebdomadaire une fois par semaine. Et on a eu assez rapidement des demandes de la part des opérateurs pour adapter leur petit poste de travail à leur utilisation. C'est énorme. Ça a explosé complètement. Et bien sûr, on a répondu positivement à ce genre de demande de la part des opérateurs parce que, clairement, on a un gain de temps de montage qui est important. Ça ne coûte plus rien si vous voulez adapter votre petit gabarit à Pierre ou à Paul. Et le gain derrière est énorme en termes de productivité. De productivité, oui. Donc, bien sûr, ça libère, ça libère complètement ce genre de choses. On a fait des portes à filo de distribution pour la matière et tamées, enfin, pour les tamages. Enfin, on a fait plein de choses. Il faut mettre les imprimantes dans l'atelier. Il ne faut surtout pas s'amuser à les mettre dans un bureau. Ça ne sert à rien. Oui. Tu les laisses à la vue de tous pour que chacun puisse s'appréhender un peu la techno et imaginer ce qu'il pourrait faire avec. Oui, et puis libérer l'esprit surtout. Que chacun ne se fasse pas des frontières en disant ça, sur mon poste de travail, je ne vais pas pouvoir demander une amélioration parce que ça va être lent, ça va être coûteux. Là, ils voient l'imprimante qui fonctionne, ils demandent. Et 24 heures ou 48 heures après, suivant la dispo du dessinateur, ils ont leur objet. Il faut démystifier un peu ce truc-là. Parce qu'au début, c'était quelque chose d'assez magique. Maintenant, ça reste un outil d'industrialisation comme le tournevis. J'exagère un petit peu. C'est vrai qu'on y vient quand même. Tous ceux que j'ai pu accompagner sur ce sujet-là, il n'y en a pas un qui regrette son investissement. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, non. Après, la question, c'est vraiment de se dire comment j'arrive à optimiser cet achat pour que ça serve au plus grand nombre. Et effectivement, je trouve que l'idée de les mettre dans l'atelier est une bonne idée à retenir. Parce que si elle est coincée, si elle est cachée au fin fond du BE et qu'il n'y a que quelques gars qui y ont accès, c'est un peu dommage. Et ça n'ouvre pas ces possibilités-là au plus grand nombre. Donc ça, c'est une idée que j'avais déjà retenue et que je diffuse déjà aussi largement. Que je partage. Et il ne faut pas oublier aussi, en termes de compétences pour le dessinateur, il ne faut pas avoir même des dessinateurs avec assez peu d'expérience maintenant, sont capables de dessiner pour l'impression. Ça n'est pas des compétences ordinaires. Oui, ça reste assez accessible quand même. En termes de compétences. Oui. Ok, très bien. Super. Merci à toi. Merci à Philippe. Je vois qu'on n'a pas plus de questions que ça. Donc, écoutez, je vous propose qu'on conclue ce webinaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Alors, du coup, ce webinaire termine un groupe de travail qu'on avait initié sur la fabrication inutile. D'autres groupes de travail sont en cours, sont à venir. Et je pense notamment à celui sur la partie Smart Maintenance qui va arriver. et un autre sur la partie assistance aux opérateurs. Voilà. Dans un futur proche, cela va démarrer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse prendre en compte l'intérêt que vous avez pour le sujet. On a aussi celui sur la partie réalité virtuelle et augmentée qui a tout juste démarré. Donc, du coup, on peut encore se rapprocher dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. N'hésitez pas. Revenez vers nous. Et puis, si vous avancez sur vos sujets d'impression 3D et ou de scan, n'hésitez pas à nous en faire part aussi pour qu'on puisse échanger avec vous sur le sujet ou vous accompagnez pour l'intégration. Donc, voilà. Merci à tous. Excellente journée à vous. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501